Tu ne sais pas dans quel genre d'unité du tout tu seras en quoi ? J'ai 28 ans. Je n'ai pas fait le lycée. Disons que j'ai arrêté plus ou moins jeune pour partir en apprentissage et autre. Et puis voilà quoi. Puis après j'ai découvert ce qui se passait au Rojava, au Kurdistan. Je suis parti là-bas et puis je n'ai jamais vraiment tombé la page on va dire. J'ai toujours continué d'aider là-bas. Il y a toujours du boulot à faire d'ailleurs. Et voilà quoi. C'est la même raison quoi. Au final c'est pour la liberté des gens. On s'engage pour la liberté des gens, pour la démocratie, pour que les gens puissent vivre en paix quoi. Je veux dire moi, rester comme ça derrière mon canapé à regarder cette merde, ça me révolte. Si tu veux par exemple, le premier jour de l'attaque que c'est arrivé ici, j'ai regardé un film. J'ai essayé de zapper le truc. Et le soir avant de me coucher, ça me revient dans la tête. Ça cogite. Dans le même matin, ça m'éliore. L'après-midi, je dis ok c'est bon vas-y. Je vends ça et puis je me casse. Ce n'est pas un engagement d'aller trois mois, quatre mois. Ce n'est pas un tour de tourisme. Si tu viens, c'est un engagement. Par exemple, j'ai mon frère qui n'arrête pas d'envoyer des messages en me disant mais si tu peux faire marche arrière par exemple. J'ai dit non, si par contre je m'engage ici, c'est soit la victoire, soit rien. Il n'y a pas de non, ça ne va pas ou on se retire ou autre. Non, c'est un engagement. Ce n'est pas du tourisme que les gens viennent faire ici. Je reviens quand tu penses à la place. Il y vend, il n'y a personne qui en parle bien évidemment.